Vous écoutez l'émission Arrakai, qui est consacrée aujourd'hui à Constant Perméqueux et James Anzor, deux peintres qui ont sévi en Flandre, voilà, deux peintres expressionnistes, dont Piquéco va vous parler maintenant dans son extrait de texte, et elle va vous, comment on dit pour les poèmes, elle va vous voir sous forme de poème d'Émile Verhaen, deux poèmes, l'un s'appelle « Les tables », qui peut faire penser à « Les tables » évidemment de Constant Perméqueux, et l'autre « Les masques », les masques évidemment de James Anzor. Voilà, tout à fait, et en fait j'ai choisi ces poèmes d'Émile Verhaen parce qu'il était contemporain de James Anzor et qu'il a surtout beaucoup soutenu et qu'il lui a consacré tout à un essai en 1908. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne manière de parler de ces deux peintres. Voilà, ça y est, on déclame un poème, mais Piquéco ne va pas déclamer parce que j'ai horreur de ça en plus. Pas du tout. Donc voilà, le premier, donc « Les tables », avec une pensée pour Constant Perméqueux et ce tableau qui nous a bien plu à Lille, et pleine d'un bétail magnifique, les tables, à main gauche, près des fumiers étagés hauts, volets fermés, dormaient d'un pesant sommeil chaud sous les rayons serrés d'un soleil irritable. Dans la moite chaleur de la ferme au repos, dans la vapeur montant des fumantes litières, les bœufs dressaient le roc de leurs croupes altières et les vaches beuglaient très doux, les yeux mi-clos. Midi sonnant, les gars nombreux curaient les auges et les comblaient de foin, de lavande, de sauge, que les bêtes broyaient d'un lourd mâchonnement. Tandis que les doigours et durcides et servantes étiraient longuement les mamelles pendantes et grappillaient les pies tendus canaillement. Voilà, donc le deuxième poème, c'est « Le masque ». La couronne formidable des rois, en s'appuyant de tout son poids sur ce masque de cire, semblait broyer et mutiler l'Empire. Le pâle émaille des yeux usés s'était fendu en agonie minuscule mais infinie sous les sourcils décomposés. Le front avait été l'éclair avant que les pâles années n'eussent rivés les destinées sur ce bloc mort de morne chair. Les crains encore étaient ardents, mais la colossale mâchoire, mi-ouverte, laissait la gloire tomber morte d'entre les dents. Depuis des temps qu'on ne sait pas, la couronne, violemment cruelle, de sa poussée indice continuel, poyaient le chef toujours plus là. Les astuces, les perfidies, louchettes en ces joyaux taillés et les meurtres, les sangs, les incendies, semblaient reluire entre ces orcaillés. Elle écrasait et abattait ce qui jadis était la gloire, ce front géant qui la portait et la dardait vers les victoires, si bien qu'ainsi s'accomplissait, sans bruit, l'œuvre d'une force qui se détruit, obstinément, soi-même, et finit par se définir pour l'avenir dans un emblème. Couronne et tête étaient placées, couronne ardente et tête autoritaire, en un logis de verre, au fond d'un hall, dans un musée. Un magnifique verre de Vera Rennes, qui sont vraiment, comment dirais-je, des descriptions poétiques de ces peintures, de Constant-Perméqueux et de Hansort. Vraiment, je ne sais pas s'il les a faits d'après les peintures, mais en tout cas, elles correspondent tout à fait à ce qu'on ressent en les regardant. Pour James Hansort, ce serait possible, je ne sais pas si Emile Vera Rennes a rencontré Constant-Perméqueux. D'accord. Bon, il y a des coincidences qui sont quand même assez magnifiques. Voilà. C'est un feu, l'azur m'ayant abandonné, un feu pour être son ami, un feu pour m'introduire dans la nuit de l'hiver, un feu pour vivre mieux, un feu pour vivre mieux. Je lui donnais ce que le jour m'avait donné, les forêts, les bouissons, les champs de blé, les vignes, les nids et leurs oiseaux, les maisons et leurs clés, les insectes, les fleurs, les fourrures, les fêtes. Les insectes, les fleurs, les fourrures, les fêtes. Je vécuse au seul bruit des flammes crépitantes, au seul parfum de leur chaleur. J'étais comme un bateau coulant dans l'eau fermée, comme un mort, je n'avais qu'un unique élément. Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné, un feu pour être son ami, un feu pour m'introduire dans la nuit de l'hiver, un feu pour vivre mieux, un feu pour vivre mieux. Voilà, c'était Julos Boccarne, « Je fis un feu ». Une chanson de Julos Boccarne, parce que Julos Boccarne est un chanteur voilon. Voilà, c'est bien, on est pour la réconciliation des voilons et des flamands. Donc, on mélange un petit peu les deux manières de chanter. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais celui qu'on a passé avant... Ah non, on ne l'a pas encore passé. On a passé un chanteur flamand. C'est un flamand ? Arnaud, oui. Oui, Arnaud est un chanteur justement qui est né au stand de la ville où est né James Hansen. Voilà, c'est ça. Vous écoutez l'émission Arrakai, qui est consacrée aujourd'hui à deux peintres flamands, Constant Perméqueux et James Hansen. Vous savez, James Hansen, c'est pas très flamand, mais son papa était flamand à James. Mais il a vécu... Anglais. Ah oui, il était anglais, pardon. Oh non, puis c'est cool. Et donc, je dois m'y coller pour vous parler justement de Constant Perméqueux. Peintre, mais pas que peintre. Il était aussi sculpteur. Je vous en parlerai après, peut-être. En tout cas, déjà, je vous parlais du peintre qui est le fils d'Henri Perméqueux, qui était lui-même un peintre. Un peintre beaucoup plus classique, mais quand même, voilà, qui n'a pas laissé un souvenir impérissable qui puisse nous permettre d'en parler. Surtout, il n'y a pas vraiment de témoin de son oeuvre. Il paraît qu'il faut se bouger, peut-être aller en Flandre au stand pour voir deux de ses oeuvres, ou en Belgique, peut-être à Bruxelles, au Musée Royale, on ne sait pas, on ira y faire un tour. De toute façon, un de ses quatre, sûrement même, parce qu'on est assez intéressé par ces gens-là. Voilà, alors, Constant Perméqueux... Alors, il est né, évidemment, il est né sur une péniche, parce que son papa, Henri, adorait l'eau, la mer, au contraire de son fiston qui est plutôt terrien. Enfin, son oeuvre, en tout cas, est plutôt terrienne, alors que l'oeuvre de papa, il y a beaucoup de marines, beaucoup de choses comme ça, voilà. Donc, il a vécu sur une péniche, avec un père quand même assez excentrique, très sûr de ses idées, en tout cas, et sur l'art, principalement. Voilà. Et il a été, lui, en dehors, quand il a quitté la péniche, il a plutôt travaillé sur, comment dirais-je, sur ce qui se passait sur la Terre, voilà. Enfin, alors, et il est un petit peu comme... Il a une peinture qui est très puissante, voilà. C'est peut-être ça qui permet de la qualifier d'expressionniste très puissante, un dessin aussi très violent, enfin, voilà. Et il avait des couleurs aussi, complètement... Si vous avez un peu en tête, si vous voulez, la période flamande, Van Gogh, le repas de pomme de terre, ou les choses comme ça, ou les paysages qu'il faisait quand il était en Flandre, eh bien, c'est sombre, c'est déchiré, c'est vraiment l'esprit, si vous voulez, de ce pays, de ce plat-pays, qui n'est pas vraiment la côte d'Azur, qu'on ne peut pas dire, mais disons que lui, en sort, Permécu, il l'a magnifié, mais il a magnifié surtout son côté sombre. Voilà. C'est des paysages, vraiment, on distingue d'ailleurs presque rien, souvent, parfois déchirés par une lumière jaune, très très crue. Et puis, évidemment, les habitants de ces paysages assez violemment contrastés, pas du tout tranquilles, pas du tout des paysages de cartes postales, et des paysans qui ne sont pas du tout non plus de cartes postales, c'est vraiment des femmes d'une puissance inouïe, des hommes encore plus puissants, ça caractérise vraiment sa peinture, c'est la puissance de ces personnages. Il n'a pas, si vous voulez, bon, piquez-vous, on va parler de James Anson, je devrais faire, ça ne me concerne pas, enfin, si on peut mettre l'un à côté de l'autre, évidemment que la peinture ne permet qu'eux, pourrait écraser complètement sa puissance, la peinture de Anson, mais ce qui ne lui permet pas de le faire, c'est que la peinture d'Anson, malgré son côté, enfin, qui a un côté beaucoup plus éthéré, beaucoup plus, avec des couleurs, souvent des couleurs d'ailleurs assez, un peu pastellisées, en tout cas, sur les reproductions, on ne voit pas la pâte, mais d'après Piqué Kou, il aurait dû faire, elles doivent être empâtées pour certaines, en tout cas, mais ce qui sauve, si vous voulez, ce qui ne permet pas à la peinture de permet que, à l'art de permet que, d'écraser celui d'Anson, c'est qu'en sorte, dans son art, il y a une forme de violence aussi inouïe, mais c'est une violence satirique, une moquerie, enfin, une moquerie, comment on pourrait, c'est sa rie à gorge déployée, mais même si c'est des rires qui sont parfois, qui frisent le sinistre, voyez-vous, c'est des squelettes, c'est des masques, c'est des choses, et là, il peut très facilement tenir la route à côté de la peinture d'Anson, qui, elle, par contre, n'est pas du tout une peinture satirique, on ne peut pas dire que ce soit, on n'a pas l'impression qu'il remet en cause la société dans laquelle il vit, et simplement, il la montre comme une société brutale, une société sans vraiment de compassion, enfin, voilà, il n'a pas l'air de s'attarder sur le côté social des choses, en tout cas, de s'attendrir, plutôt sur, si vous voulez, cette espèce de misère qu'on ressent quand même dans son travail, on ressent que ces paysans, c'est pas vraiment, voilà, ils dansent pas tous les jours, ou s'ils dansent, c'est autour d'un plat de pomme de terre, mais pas autour de table, si vous voulez, pantagruélique, voilà, c'est pas son message, en tout cas, c'est pas le message que délivre sa peinture, et ça a été pour moi vraiment un éblouissement, justement, dans ce musée des Beaux-Arts de Lille, quand je me suis retrouvé nez à nez avec cette peinture, l'étable, alors on voit pas tout de suite que c'est une étable, il faut vraiment faire attention, bien s'attarder, reculer, essayer de distinguer quelque chose, parce que c'est, pourtant, c'est très lumineux, il y a une violence de lumière dans cette toile, c'est ce qui frappe d'abord, c'est cette lumière, mais tout autour, vous voyez, il n'y a pas un halo, il n'y a pas la lumière qui se dégrade, non, c'est paf, comme ça, en plein dans la tronche, comme un éclair, et puis, ou comme une explosion, et autour, dans une espèce de pénombre, on voit, on distingue vaguement une vache, mais aussi une vache, mais pareil, avec des traits puissants, c'est vrai, il y a des contours qui font 5 cm ou 6 cm de large, dans une brosse, il est peindre avec des balais brosses, et puis, il y a un personnage aussi sur la droite, la vache est sur la gauche, elle occupe presque toute la surface du tableau, et sur la droite, c'est probablement le paysan qui est dans son étable avec cette vache, déjà, qui est très puissant aussi, il peut se mesurer avec sa vache, et là, vraiment, moi, je n'avais jamais vu cette œuvre, mais tout de suite, je me suis dit, ça, voilà, ça, c'est ça, il va falloir qu'on fasse, qu'on se débrouille pour en parler un jour dans cette émission, pour peut-être aussi vous faire découvrir ce que j'ai découvert avec Piquet Coup, Piquet Coup, qui, à mon avis, est beaucoup plus sensible à l'artiste dont elle va parler, c'est-à-dire, j'aime sans sort, je ne suis pas sûre, non, je ne suis pas sûre, hier, je cherchais s'il y avait des bouquins sur un sort, j'ai regardé plusieurs de ses représentations, comme dans le bouquin que j'empruntais à la biothèque, non, non, c'est une peinture qui me plaît énormément, j'adore cette force, je pense que c'est une force qu'on a rarement vue, justement, c'est une peinture qui nous était un peu étrangère, en même temps figurative, donc on sait où s'accrocher pour la comprendre, mais il en émane quelque chose de rarement vu jusqu'à présent, je trouve. Oui, oui, parce que si vous voulez, ces personnages, on pourrait penser peut-être à léger, mais léger, tout ça, c'est adouci par ses rondeurs, par ses choses, etc., les couleurs aussi, là, non, il n'y a rien qui peut arranger, si vous voulez, le choc, la puissance, comment on dirait, l'austérité de cette peinture, en quelque sorte, c'est une peinture vraiment, de mon point de vue, en tout cas austère, mais en même temps, on sent des bouillonnements là-dessous, vous voyez, avec ces, justement, cet éclat de lumière qu'il y a, par exemple, dans les tables, elle ne vient pas de n'importe où, elle n'est pas là comme ça pour passer, pour faire joli, c'est vraiment ça, on sent que ça vient comme une explosion de volcans, comme de la lave qui déborde quand il y a une éruption, quoi, voilà, elle arrive dans la nuit et on est aveuglé, voilà, elle sort de la nuit et là, c'est le cas de cette peinture, les tables ne permettent que, et si vous avez envie de vous bouger un peu, c'est pas loin, il y a une heure de train, et puis aller au Musée des Beaux-Arts, rien que pour cette toile, dans mon point de vue, en tout cas, parce que derrière, il y a Chagas, il y a Picasso, il y a, comment on s'appelle ? il y a Poliakoff, il y a Pignon, il y a un grand tableau, il y a Léger, il y a Fernand Léger, il y a un grand tableau de, comment, Pignon, qui est magnifique, mais tout ça derrière, quand on est passé par le choc de Perméqueux, ben, c'est intéressant, on ne va pas dire que ça ne nous a pas intéressé, mais l'éblouissement passé, ben, on a les yeux qui sont un peu éteints, quand même. Ce qui est assez fort, c'est que justement, il y a cette puissance, et il y a cet expressionnisme, ce réalisme, et il n'y a aucun malaise, ce n'est pas une peinture qui nous met mal. Non, non, pas du tout, non, elle ne met pas mal, elle ne met pas mal, mais elle nous donne une autre dimension des choses, une autre dimension de la vie, comment on peut, sur une toile, enfin, c'est un support quand même assez banal, avec des couleurs, avec des pinceaux, tout ça, c'est des instruments très simples, etc., comment on peut produire une telle puissance, une telle violence, une telle, voilà, un tel remous dans la sensibilité, quoi, voilà, c'est ça, pour moi, qui ne se permet que, je synthétise beaucoup, bon, on disait, et puis j'écoute, quand on pensait à ces émissions, on dirait, c'est peut-être, ça mériterait, certains artistes, qu'on fasse une série d'émissions sur eux, pour épuiser un peu, tenter d'épuiser un peu le sujet, parce que, sous cette, comment dirais-je, cette carapace, en quelque sorte, cette peinture, un peu comme une carapace, et bien dessous, il y a probablement des choses beaucoup plus sensibles, beaucoup plus douces, beaucoup plus, voilà, humaines, pourquoi ça se traduit comme ça ? Rien, enfin, ah oui, si, 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 évidemment, oui, il y a la guerre qui est passée par là, il a été blessé pendant la première guerre mondiale, à Anvers, et puis, voilà, bon, c'est marrant, enfin, c'est marrant, non, c'est curieux de relever que beaucoup d'artistes, dont on vous a parlé ici, si on parle, si on pense à, à des artistes qui ont souffert pendant la guerre, et souvent, leur peinture, atteint un degré de violence comme ça, comme un exutoire, quoi, voilà, je n'ai pas en tête, j'ai en tête les images, mais les noms m'échappent parfois, on a, on a parlé de, pas de pignon, mais, de gens ici, qui, qui étaient comme, enfin, on a parlé de maçons, un maçon, voilà, par exemple, eh bien, on rejoint la maçon aussi, qui a eu une blessure de guerre terrible, et qui, qui a traîné ça toute sa vie, dans son oeuvre, quoi, qui, ça, 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 ça transpirait de son oeuvre toute sa vie, voilà, les gens, il y en a un certain nombre de ces artistes, qui ont eu toute leur vie, alors, à ce moment-là, il n'y a pas de cellules psychologiques, de tout ça, il se faisait la cellule tout seul, quoi, voilà, il se soignait tout seul, eux, ils avaient la chance de pouvoir avoir cet exutoire, qui était la création, pas comme beaucoup qui n'avaient rien du tout de tout ça, et qui devaient se démerder tout seul, avec leur pauvre petite vie, ou de prolétaires, ou de, voilà, de paysans. et en fait, après sa blessure à Anvers, il est parti se faire soigner en Angleterre pendant trois ans, et c'est là que trois de ses enfants sont nés, en fait, il a eu six enfants, il y en a deux qui sont morts pratiquement à la naissance, et il a eu trois fils, donc, qui étaient de nationalité anglaise, et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ces enfants ont été dénoncés, et sont partis en camp de travail. Voilà, comme va l'humanité, il y a toujours, il y a toujours le revers de la médaille, on a dénoncé déjà, je pense que les balances, c'est un truc qui date depuis, parce qu'on en parle des balances depuis, au moins un siècle, enfin du XIXe siècle, chez nous, les anarchistes, tous nos camarades qui se sont retrouvés à Cayenne, ou en Kanaki, là, c'était des gens qui avaient été souvent balancés, c'est une espèce de mode, en France en tout cas, mais je pense que c'est pas que la France, puisque, voilà, ah bah si, parce qu'ils étaient en France, à cette époque, ils étaient dansés, peut-être une spécialité française, le balançage. Sinon, qu'est-ce que j'avais envie d'ajouter, qu'il a très peu voyagé, en fait, à part ce séjour en Angleterre, il est resté pratiquement, il habitait à Jabeque, c'est une petite ville qui est à côté d'Austan, c'est là qu'il y a sa maison atelier, qui est devenue le musée provincial, Constant-Père-Méque, donc pour ceux qui ont le courage de monter jusque dans le nord de la Belgique, voilà, il y a moyen de voir ses oeuvres à cet endroit-là. Apparemment, il a toujours rêvé d'aller en Espagne, il n'y est jamais allé. Et il avait, donc il était marié, il est resté avec sa femme tout au long de sa vie, et donc il y a plusieurs tableaux, moi j'en ai un là sous les yeux, qui est magnifique, on la voit, c'est pareil, une femme forte, qui est en train d'avoir son bébé, son bébé dans les bras, et malheureusement, sa femme est décédée avant lui, elle avait un cancer, et ça a été très très difficile, parce qu'elle avait un rôle très important, forcément, comme toutes ces femmes de peintres, qui restent toute la vie, elle le soutenait, elle était son inspiratrice, donc à la mort de sa femme, il a peint un très beau tableau aussi, qui s'appelle La Dieu, on la voit sur son lit. Oui, enfin, j'élargirais le spectre à toutes les femmes d'artistes, en général, parce que, bon, les peintres sont privilégiés, puisque nous, on connaît mieux, on travaille plus là-dessus, sur les peintres, les sculpteurs, que sur les musiciens, les écrivains, les poètes, etc., mais je crois que tous les grands créateurs, ont eu souvent des femmes, qui sans elles, n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait, voilà, c'était pour ce camarade, permet que, et tout de suite, notre camarade, P.C. Choupique et couche, elle va vous causer, de James Ansor, elle a vraiment peu tâché la question, et vous allez vous en raconter tout de suite. Voilà, c'est un artiste de la fin du 19e siècle, à l'oeuvre complexe, qui se définit lui-même comme inclassable, donc James Ansor, dont la majeure partie de l'oeuvre, a été réalisée en seulement une dizaine d'années, en fait, donc James Ansor, née en 1860, à Ostend, c'est une ville qu'il ne quittera pratiquement jamais, sauf pour aller étudier l'art à Bruxelles. Ostend, à cette époque, c'est un petit port de pêche, tranquille, en hiver, mais qui devient la belle saison, en fait, la reine des plages, donc fréquentée par la famille royale, et la fine fleur de la bourgeoisie anglaise. Le père de James Ansor est anglais, ingénieur, issu de la bourgeoisie, sa mère tient un petit commerce de souvenirs, de dentelles, de coquillages, de masques, en fait, c'est un vrai bric-à-brac exotique, c'est un fouillis d'objets complètement hétéroclites. Son père était parti chercher fortune aux Etats-Unis, mais malheureusement, il échoue, donc il rentre, et là, il est complètement désappointé, donc c'est là qu'il épouse la mère de James Ansor, et en fait, il ne voudra lui pas travailler dans la petite boutique, dans ce petit commerce, donc il passe ses journées à lire dans sa bibliothèque, où il boit aux terrasses des cafés, et il devient rapidement la risée des passants, et il finira par sombrer dans l'alcoolisme. Et donc Ansor, qui est très proche de son père, son père qui va le soutenir toute sa vie, en fait, dans son activité artistique, va être aussi imprégné rapidement par cette image, en fait, de l'échec. Donc Ansor vit principalement dans un monde de femmes, qui sont sa mère, sa tante, sa tante qui est une femme excentrique, en fait, qui se promène sur la digue avec un canari en cage, et puis il y a aussi sa grand-mère, qui est une folle de carnaval, et qui mène toute la famille à la baguette. Donc c'est une vie familiale qui est marquée par une mélancolie exaltée, par une absence de sensibilité, puis un train-train quotidien de l'ennui. Il réalise donc quelques toiles aussi de cette période, des toiles d'intérieur bourgeois. Il a alors une vingtaine d'années, ce sont des tableaux qui sont réalistes, plutôt sombres, et là il représente sa mère et sa sœur dans le salon, qui sont d'ailleurs presque engloutis par le décor. Donc là, James en sort, prend des cours de dessin très jeunes, c'est la seule matière qui l'intéresse à l'école. Il est doué, et à 17 ans, il s'inscrit à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, qu'il quittera en disant qu'il n'a rien appris dans cette boîte à myopes. Mais il s'y fait des amis, ce sont les peintres Willy Finch et Fernand Knopf, et la famille Rousseau, qui va l'introduire dans les milieux artistiques et littéraires. Donc il aspire les idées foisonnantes de la capitale durant son séjour à Bruxelles, il lit les romantiques, les histoires fantastiques d'Alan Pau, il potasse les revues d'art, il admire les gravures des grands maîtres comme Rembrandt, Jacques Calot, Daumier, Goya, et donc il va se détacher de son univers bourgeois familial en sympathisant avec les idées anarchistes et en fréquentant les artistes d'avant-garde. Puis il va intégrer le groupe des 20, qui est créé en 1883, dont l'objectif de ce groupe est d'organiser une exposition par an et témoigner ainsi d'une dynamique européenne pour montrer la modernité et la révolution artistique à l'écart du salon officiel. D'ailleurs, en fouillant un peu, c'est là que j'ai vu que le père de Constant Permetque, donc Henri Permetque, avait dû rencontrer James Sansor au moment de son inscription au Beaux-Arts de Bruxelles. Donc voilà, la Belgique est un pays tout jeune, en pleine industrialisation, avec la naissance des mouvements sociaux et la création du Parti Ouvrier Belge. Donc, Hansor fréquente le milieu de la libre pensée. Il a une pensée sociale et politique et s'identifie à l'ouvrier en tant que catégorie sociale brimée. Donc, ce salon invite aussi quelques artistes étrangers, comme le seront Van Gogh, Fédicien-Rops, Pissarro, Monet, Seurat. Et pareil d'ailleurs que c'est à ce salon des vins que Van Gogh aurait vendu la seule toile qu'il a vendue de son vivant. Donc, ce cercle des vins cherche une évolution dans la peinture, alors comme le pointillisme ou le symbolisme. Mais ça, ce sont des tendances qui n'intéressent absolument pas à Hansor, qui lui est plus portée vraiment sur le travail de la lumière. Cette lumière qui restera pour lui en fait son principal moteur et qui sera omniprésente dans son œuvre. Donc, les vins travaillent au couteau à palette. Ils délaissent les brosses pour travailler la matière. Et Hansor parle même de truellage féroce. Mais les tableaux d'Hansor et ses thèmes carnavalesques avec ses masques et ses squelettes ne sont pas appréciés du groupe des vins, jugés déjà trop excentriques. Donc, le talent d'Hansor n'est pas reconnu. Après son passage au Beaux-Arts de Bruxelles, Hansor retourne vivre à Ostende dans la maison familiale. Là, il installe son atelier dans le grenier de la maison. Il a une vue dégagée sur la ville et donc, il jouit aussi de cette belle lumière. Là, il voit défiler les passants, le carnaval, les cortèges militaires. Toute cette foule en fait qui le fascine et lui fait peur en même temps. Et il restera jusqu'à l'âge de 40 ans dans ce grenier jusqu'à ce qu'il hérite en fait de la maison de sa tante qui était dans la même rue. Donc, c'est pareil, la tante avait un petit commerce de souvenirs. Donc, il hérite de cette maison. Il gardera la boutique au rez-de-chaussée. Il la laissera en état et lui va ménager son atelier et son appartement dans les étages. Et depuis ce retour à Ostende, Hansor est complètement fasciné par la lumière. Donc, c'est elle qui continue de guider son travail. Il la sculpte et il est fasciné par le pouvoir qu'elle a de recréer les choses ou au contraire de les vider de leur contenu familier. Donc, dans son oeuvre, ses premiers sablots sont plutôt d'inspiration réaliste. Donc, on peut citer, par exemple, les pochards, le rameur, la dame en détresse ou alors toutes ces toiles qui représentent des salons bourgeois. Alors là, il y a déjà un travail sur la lumière malgré une palette qui reste plutôt sombre. Après, une de ses oeuvres majeures dans sa période suivante, c'est l'arrivée du Christ à Bruxelles. Alors ça, c'est une toile immense qui fait 10 mètres carrés. Une toile qu'il a peint par morceaux, une toile qui est très colorée. En fait, il ne pouvait pas la peindre en une seule fois parce que la surface de son mur était trop petite. Donc, il peint plusieurs morceaux différemment. Et lui va se représenter en Christ au centre de ce tableau. Il est au milieu d'une foule immense, une foule qui est multicolore, caricaturale, masquée. On a un évêque de premier plan qui mène le cortège aux côtés d'un juge en robe rouge et d'un officier bardé de décoration. Il y a des officiels qui s'agitent sur un podium à droite. Et le Christ passe devant des silhouettes grotesques qui lui font une haie d'honneur. Donc, il y a des drapeaux, des banderoles qui sont déployées. Et il y a une grande bannière rouge vif où on peut lire « Vive la sociale » qui traverse complètement la toile. Après, si on connaît un petit peu son univers familial, on peut reconnaître sa sœur, le fiancé de sa sœur et aussi des références à la politique et à la société belge. Donc, il y a cette foule qui est omniprésente et qui ne laisse aucun espace vide sur la toile. Et en le sort, le Christ, lui, se voit un peu comme le sauveur qui serait enfin reconnu en tant qu'artiste et non plus moqué ou méprisé ou pris pour un fou. Alors, il paraît que quand il se promenait dans Ostend et qu'il revenait travailler, il pouvait rajouter les personnages des têtes qu'il avait dû voir lors de ses promenades. Et ce tableau, en fait, ayant été refusé par le groupe des Vins, ne sera exposé que 40 ans plus tard. Donc, dans l'œuvre d'Andsor, il y a beaucoup de masques et de squelettes. Et il y a aussi cette présence de la mort. Alors, il paraît qu'à ce moment-là, dans les dunes d'Ostend, on trouvait beaucoup de restes humains. Il y avait eu un siège à Ostend au moment des guerres de religion. Donc, ce n'était pas rare de ramasser des bouts de squelettes. Voilà. Donc, Ostend se représente aussi dans son atelier. Il y a un tableau qui s'appelle le squelette peintre. Donc, il a pris une photo. Il est là dans son atelier. Sauf que lui, il se remplace par un squelette en train de peindre. Il a faussié beaucoup de caricatures. Donc, une commune qui s'appelle Alimentation Doctrinaire. Alors là, c'est une eau forte qui représente le roi et ses vassaux qui sont en train de déféquer sur le peuple. Et le peuple engloutit cette pittance. Il y a les bains d'Ostend. C'est un dessin qui a la craie noire et au crayon de couleur avec de l'huile aussi. C'est une description satirique qui peut faire penser au tableau de Bruegel. C'est la plage l'été avec des allusions érotiques. Alors, c'est pareil. Ça, c'est un tableau qui n'a pas du tout été accepté. Donc, il y a deux autres caricatures. Il y a les bons juges aussi, les mauvais médecins. Donc, Hansor, en plus de ses qualités de peintre, était musicien et écrivain. Donc, il jouait de la flûte. On le voit sur certaines photos. Il est en train de jouer de la flûte sur le toit de sa maison. Il jouait de l'harmonium. Et donc, il accompagnait souvent sa verbe inextinguible et son vocabulaire imagé. Donc, on venait le voir. Il était là. Il racontait tout en s'accompagnant à l'harmonium. Et Hansor doit donc attendre le début du siècle suivant alors qu'il a donné le meilleur pour assister à la reconnaissance de son oeuvre. Donc, des expositions internationales. Alors là, c'est la visite royale, l'annoblissement, puisqu'il est même fait baron et qu'il reçoit la Légion d'honneur. Et il est désormais surnommé le prince des peintres. Mais en fait, il a une réaction assez inattendue face à cette reconnaissance trop longtemps attendue et qui arrive trop tard à son goût. En fait, il abandonne la peinture et il consacre les dernières années de sa vie à la musique. Voilà, il meurt en 1949. Donc, moi, je me suis inspirée pour écrire tout ça d'un petit livre. Ce sont les éditions Tachène. Ce sont des petits bouquins qui coûtent entre 9 et 10 euros, qui sont vraiment très, très bien faits. Donc, on explique toute sa vie. Son oeuvre est expliquée. C'est fait par Ulrich Beck Malorni. Oui, c'est vraiment très bien. Il y en avait un que tu m'avais prêté sur gros, c'est pareil, qui était hyper complet. Alors, c'est pareil, c'est des liens que j'ai mis sur le blog. Ça, il y a une émission sur France Culture, c'est les regardeurs qui se consacrent à son tableau, l'intrigue, avec donc des commentaires de Michel Draguet. L'intrigue, c'est un tableau où il y a quelques personnages en premier plan qui sont masqués. En fait, c'est sa sœur et le fiancé de sa sœur qui était chinois. Donc, voilà, tout ça, c'est raconté. Et puis, j'ai mis aussi un lien sur le livre qu'Emile Vera Rennes, l'ESSEC qu'Emile Vera Rennes a écrit sur James Ansoor en 1908. Il est tout entier sur Wikisource. Et donc, il y a un documentaire aussi, ça, je n'ai pas pu le voir, de 60 minutes. C'est les ensortilèges de James Ansoor. Le texte, ce sont des textes, le commentaire, c'est à partir du texte qu'il a écrit lui-même. Et ça, je crois que c'est sorti sur Arte. D'accord. Dis donc, c'est complet, ton papier sur Ensoor. Mais ça, je ne suis pas très étonné parce que je t'ai vu travailler dessus. Tu as fait vraiment ce truc-là à fond. Et c'est vrai que ça le mérite parce que c'est un peintre, un expressionniste incontournable de ce mouvement, en tout cas. Évidemment, qualifié d'artiste dégénéré comme Perméqueux, d'ailleurs, par les nazis. Et on sait qu'en Flandre, ils étaient quand même dans une position relativement dominante. C'est peut-être de con. Voilà. Un bon relais du nazisme originel de la Prusse orientale. Et en fait, moi, le lien que je verrais, ce qui rapproche aussi Ansoor et Perméqueux, ce sont deux artistes pour qui l'eau, là, je n'ai peut-être pas assez précisé, en fait, le fait de vivre quand même près de l'eau a une importance énorme. L'eau, la lumière. Voilà, bien sûr. Oui, probablement. Oui, oui, tout à fait. Et puis, tous les deux sont restés au stand pratiquement toute leur vie. Oui, sauf que chez Perméqueux, la lumière, on la cherche. Mais quand elle est là, elle y est, par contre. Elle arrive par éclat, par éblouissement, alors que chez Ansoor, elle est permanente, en quelque sorte. Merci, Dominique, pour cette émission sur ces artistes flamands, expressionnistes. Voilà. On voyait les chevaux de la mer qui fronçaient la tête la première et qui fracassaient leur lumière devant le casino désert. La barmède avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps de ses yeux taillés en amants. Migrini vert, migrini vert, comme à Ostende et comme partout quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée mais voilà qu'une odeur de bière de frites et de moules marinières m'attirent dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos et tout au jour qui s'esclavaient et qui parlaient eau et la bière on voulait se servir bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait, oui, ça pleuvait comme à Ostende et comme partout quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup vivre sa vie. On est à les bras dessus, bras dessus, dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présences féminines qu'on veut se payer quand on est sous. Et voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonet avec un vieillère du tonnerre à vous faire chialer tant et plus si bien que tous les gars de la vente se sont perdus, se sont perdus comme à Ostende et comme partout quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup vivre sa vie c'était Jean-Roger Kosimon, comme à Ostende. l'émission à racailles consacré un peu peintre flamand expressionniste constant permet que et james en sort l'un est quasiment inconnu pour nous en tout cas et l'autre est assez mondialement inconnue connu pardon c'est le contraire james en sort par contre permet que je crois qu'il a pas franchi sa notoriété a pas vraiment franchi les frontières de flandre sauf ce tableau évidemment au musée des beaux-arts de lille voilà alors bon je vais vous donner toucher deux mots sont il est aussi sculpteur constant permet que évidemment il n'est pas connu c'est forcément pour sa sculpture mais quoi en dire sinon que c'est une répétition un peu de sa peinture c'est à dire que c'est des sculptures brut pour pas dire brutal qui ont la puissance et l'expressionnisme de sa peinture voilà c'est de la taille directe c'est du bronze c'est voilà c'est quelque chose de monumental quelque chose qui vraiment tient dans la glèbe qu'a l'air d'en sortir un petit peu comme des comment comme des c'est 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 ce chose de la de la tradition juive là le golem voilà c'est ça on dirait des golems c'est tout à fait ça merci voilà c'est c'est la ce qu'elle la sculpture de permet que évidemment il ya des femmes des hommes voilà des mais c'est c'est pas très différent en fait c'est temps à part que évidemment c'est différent parce qu'une sculpture c'est un volume en 3d alors qu'une peinture c'est en 2d c'est à plat voilà une sculpture on peut en faire le tour et on peut la alors on imagine que si on faisait le tour des peintures de permet que on aurait encore plus d'émotion évidemment que plutôt que de voir un à plat de couleurs si on avait la même chose oui j'avais un ami un jeune jeune ami quand j'étais dans le sud qui m'avait proposé si vous voulez de d'animer justement en 3d une de mes peintures et j'avais refusé parce que ça qu'il aurait dit consacrer des heures et des heures de travail je trouve que c'est un peu exagéré voilà mais il m'avait montré des choses qu'il avait fait comme ça et des peintures qu'il avait mis en 3d et c'est assez extraordinaire de voir soudain une peinture s'animer et l'avoir en volume quoi voilà c'est quelque chose de magnifique et je pense que permet que l'a fait avant la 3d il a mis ses peintures en sculpture parce que c'est vraiment très peu différent hormis et même même parce que si vous voulez c'est comme je vous le disais c'est son oeuvre est caractérisé souvent par par une une pâte sombre voilà très très épaisse très très brut enfin comme ça et bien ces peintures ces sculptures elles sont pas très différentes donc aussi dans la couleur puisque bon ce sont des bronzes ou des choses comme ça très très sombre très voilà c'est ce que je voulais dire surtout relevé dans la sculpture dans sort qui est pas évidemment sa marque sa marque c'est plutôt la peinture mais si vous voulez alors on pourrait peut-être penser par exemple on l'évoquait ce matin et puis coucou en ce nom comment s'appeler en rimour ce qu'elle me parlait du pour une prochaine émission d'une sculpteur femme qui était justement une une disciple en quelque sorte d'en rimour et ben en rimour lui-même faisait des sculptures des peintures en vise par contre il était sculpteur mais il a fait des peintures et ses peintures c'était des sculptures enfin c'était un dessin de sculpteur quoi c'est des peintures qui est sur la toile comme ces sculptures n'est dans mais dans l'espace quoi voilà en sort c'est le contraire il fait des peintures qui tiennent sur la toile et il fait des sculptures qui tiennent dans l'espace moi j'aime la sculpture dans sort mais je pense pas le permet que pardon le permet que oui parce que c'est curieux en sort il n'a pas de ce qu'il n'a pas de sculpture oui ouais c'est curieux enfin bon non mais en même temps sa peinture elle appelle pas la sculpture quoi c'est ce que permet que oui c'est 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 presque obligatoire qu'il soit aussi ou qu'il ait été aussi un sculpteur voilà voilà donc alors dans les expos donc ce que ce que j'ai noté c'est donc ce petit musée provincial constant permet que à j'avais que c'est tout à côté de stand après il ya des oeuvres donc de un sort et permet que dans les musées d'anvers de bruxelles à ostend il ya la maison atelier de james en sort là dans la deuxième maison qu'il a habité donc je crois que le rez-de-chaussée est resté en l'état c'est à dire que c'est encore la boutique de sa tante et lui on peut voir son atelier dans les étages supérieurs bien sûr il y a la guerre des langues il est peu plein sans musique bien sûr tout ce manque de temps il y a plus d'amérique bien sûr là que j'en ai pas d'odeur m'ont tourné bien sûr m'ont tourné bien sûr m'ont tourné m'ont tourné Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501